Un bébé. Comment ? Comment est-ce que je peux ? Tu vas te reprendre en main. Une bonne fois pour toutes. Pour eux. Mais oui, elle attend un bébé. Un bébé. Comme tu dis, c'est complètement fou. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, les Césaires. J'espère que vous allez toutes et tous très bien après ce dernier épisode sur Under the Waves, qui est absolument incroyable. Aujourd'hui, peut-être le dernier épisode. Peut-être pas. En réalité, moi, je m'attends à ce que ce ne soit pas la fin. Ceci étant dit, ceci étant fait, c'est un petit peu spoilé, puisque si l'épisode dure 10 minutes, c'est que c'est la fin. Et dans ce cas-là, préparez-vous à sortir les Kleenex. Et puis, si vous voyez que l'épisode est un petit peu plus long que 10 minutes, à mon avis, c'est que ce n'est pas la fin. Voilà. En tout cas, bon visionnage. N'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu en ce début d'épisode. Bien sûr, on va se régaler aujourd'hui. Fin du dernier jour sous l'eau, on est allé censé dormir. On avait appelé donc Emma, à qui on a prévenu qu'on allait remonter à la surface. Malgré qu'on soit un petit peu cassé psychologiquement, pour le dire joliment. Mais nous avons un appel radio, ce qui est bizarre. Ou pas, si ça se trouve. Mais nous allons donc répondre à Tim. J'ai peur. J'ai peur parce qu'on a encore la possibilité, vous voyez, de sortir. Alors, si c'est vraiment la fin du jeu, ça me paraît quand même curieux. Bon, allez, on va voir. On va répondre directement. Ok, dernier point d'étape. Ton taxi arrive à l'aube demain et... Emma est enceinte. Quoi ? Ouais. Purée. Eh ben, félicitations. Comment ça va ? Et comment tu le vis ? Euh... Eh ben... Je le digère encore. Ah, c'est exactement ce qu'il te faut. Ça va être parfait, c'est moi qui te le dis. Hum. Et toi alors ? C'est quoi la suite ? Moi, c'est un peu plus compliqué. Tu sais, peut-être que je vais revenir à la mer. Ah, il reste quelques bons équipages là, dehors. En ce qui concerne les données qu'UniTrench a essayé d'effacer, tu sais comme je suis maladroit. Qui sait dans quelle boîte mail elles vont finir ? Oh, c'est incroyable. J'ai hâte de voir les retomber de tout ça. À bonne distance. On en reparle demain. Et en personne, ce coup-ci. Je raterai ça pour rien au monde. Dors bien, Stan. Ah, c'est incroyable. Mais en même temps, ça me paraît trop simple. J'aime pas du tout. Alors écoutez, jour 17, on va dire quand même ce journal de bord. On l'a pas fait tous les jours, mais on va lire ici. Emma est enceinte. Comment je suis censé réagir ? On avait un enfant, une fille. On l'a perdue. On ne peut pas simplement la remplacer. Continuer comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas du tout ça. Évidemment, c'est nous qui avançons le cercle. Comme dans mon rêve. Comme je l'ai dit à Pearl. Alors pourquoi je me sens si mal ? C'en est fini d'UniTrench. Ils ont essayé de détruire l'épreuve de leur négligence. Ils ont sacrifié toute une équipe pour ça. Tués par cette chose. Donc on ne sait toujours pas ce que c'est. Mais ils ont échoué. On a l'épreuve. Et j'espère que Tim va tout faire cramer. Ça me paraît trop simple. Je vous jure. J'aime pas du tout. Ah non, mais c'est sûr. Ah bah là, c'est la musique de trop. Là, la musique, c'est la musique de trop. Ah oui, non, mais c'est clairement pas la fin. Voilà. Allez. C'est... À mon avis, on est encore au début du jeu. Voilà. J'ai besoin. Allez. Adieu. Oh, je la sens pas du tout, cette histoire. Je sais pas dans quoi on s'est embarqué, mais... Maximum de likes ! Faites pas de pro de brouille. Ah oui, il n'y a plus le phoque. Il y avait toujours le phoque ici, mais... Bah, il est mort, quoi. Attends. Non. Non. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Si j'arrive pas à dormir, autant que je sois réveillé. Bon. Je me disais, on n'a pas encore fait de rêves ou de cauchemars ou peu importe. Bah oui, on n'arrive pas à dormir. Donc, on est au beau milieu de la nuit et on va se prendre un café. Alors, est-ce une bonne idée pour s'endormir ? Non, mais c'est une bonne idée pour rester éveillé en attendant le lendemain. Puisque, de toute façon, tout va bien se passer, n'est-ce pas ? On va venir nous chercher. Pearl. Pearl qui nous fait un dernier clin d'œil, j'imagine. Regardez la lueur. Non, mais je voulais me prendre un café, moi, à la base. Elle veut que je prenne un café, je pense. Il n'y a pas de doute. C'est toi. Hein ? Tu veux que je te suive ? Mais non. Non, non. Non, 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 non. Elle ne veut pas. On ne va quand même pas sortir. Ce n'est pas le but. Tu vas où, là ? Ouais. Je crois qu'il va falloir sortir. Ok. Bon. Alors. J'espère que ça va être magnifique. Et que ça ne va pas être tout l'effet inverse. Comment dire ? Ce n'est pas le meilleur des plans, en fait, là. Bon. En route. Où est la lueur ? Petite méduse. Moon. Il faut qu'on aille quelque part. Oui. Alors, attends. Je vais rentrer. Take me. Non, c'est Fly me to the moon. Allez. Je vais te suivre, ma cocotte. Tu ne veux pas me parler ? Où est-ce qu'on va ? Alors, une méduse, ça ne parle pas vraiment. À savoir que les méduses sont constituées principalement d'eau. Pour ne pas dire exclusivement d'eau. Voilà. Je vous apprends peut-être quelque chose. Les méduses, c'est genre 99% d'eau et 1% d'électricité. Voilà. Donc, je ne comprends pas, d'ailleurs, à quoi servent les méduses. Bon, là, ce n'est pas qu'une simple méduse. Il s'agit quand même de notre fille, sous la réincarnation d'une méduse. En tout cas, dans l'imaginaire de notre ami Stan, qui est certainement en train de faire une erreur. Mais ce n'est pas grave. Ça reste d'une beauté sur nous. Alors, j'espère qu'elle va nous montrer soit la raison de sa disparition, si je puis dire. Soit elle va nous montrer une mauvaise dinguerie. Ou soit ça va nous libérer vers la fin du jeu. Mais dans ce cas-là, j'ai tendance à ne pas penser ça. Bon, on va suivre tranquillement le... En plus, elle est lente un peu. Après, voilà, je ne veux pas lui mettre la pression non plus. Si j'accélère, elle continue ? Ah non, mais elle tourne à gauche maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle est longue, cette dernière journée, n'empêche. Elle est longue, cette dernière journée. Donc là, il fait nuit. Si je sors dehors, c'est la nuit noire. Bon. Alors, je vois une structure en face. Je ne sais pas ce que c'est. Pas du tout, c'est juste des rochers. Enfin, c'est juste les fonds marins. Je croyais que c'était une épave. Oh, il y a d'autres... D'accord. D'autres méduses. Ok. Et en fait, ce ne sont même pas des méduses du coup. C'est vraiment des lueurs en fait. Je viens de comprendre la subtilité. Voilà, je vous ai fait un point... Un point science sur les méduses, mais du coup, ce n'était pas vraiment des méduses. Voilà, c'est qu'une lueur. Elle a disparu à ma lumière. Eh ? Scanner. Non, il ne se passe rien. Très bien. Bon, on va continuer. Visiblement, il faut descendre. Oh là ! Mission terminée. Oh non ! Quoi ? Non ! Pas encore. Je... Je dois... Je dois rentrer. Je suis... Censé rentrer... Chez moi ! Unitrench, nous faisons tourner la planète. Ça, c'était le petit mot pour rire, bien évidemment. Pearl. Attends. Non. Laisse... Laisse-moi partir. Oh non ! Non, non ! Non ! Oh merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ok. Allez. Ça va. Rappelle-toi. Rappelle-toi la formation. Alors, j'espère pour toi que c'est qu'un mauvais rêve. Parce que là, t'as plus de sous-marin. Non. Non, non. Ok. C'est... C'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Du calme. On respire. Lentement. On économise l'oxygène. Ok. Je peux interagir avec ça. Oui. Il est... Il est foutu. Bah, là, j'aurais tendance à revenir à la base. Qu'est-ce que je suis censé... Mais je vais suivre la lueur, du coup. Puisque la lueur est toujours là-bas. Elle est méchante, Pearl. Pourquoi elle m'emmène ici ? Ah ! Il y a plein de... Bonsoir. De méduses. Je... Je vais suivre. Je vais suivre ce qui ressemble à un chemin. Je suis pas... Convaincu. De là où je dois aller, mais... Qu'est-ce que c'est ? On dirait... Un module d'habitation. Où ça ? Un foutu. Où ça ? Il n'y a pas de station aussi profonde. Ah, là ? Il a dû être amené par le glissement d'honneur. Ah, attendez. Il y a quelque chose à faire ici, là. Dans ce fameux module d'habitation. Ok. Je pense qu'on peut rentrer. Mais non. Comment on rentre... Là ! Eh bien, on va y arriver. Si j'arrive... A dégager ça. Bien sûr, tu vas y arriver. T'es un homme fort. Alors, j'espère vraiment que c'est un rêve. Vu les couleurs, c'est un mauvais rêve. Maintenant, euh... Maintenant, je ne sais plus quoi y penser. Ok. Voyons ce qu'il y a. Présentation du module d'habitation. C'était en 1963. Les mecs, ils allaient sur la lune et ils allaient sous l'océan, quoi. En étant parmi les premiers plongeurs à profiter de notre module d'habitation, vous avez fait un grand bond vers l'avenir. Votre module d'habitation contient assez d'oxygène pour une mission standard de deux jours. Une salle de bain chimique ainsi qu'une radio. Ah, c'était révolutionnaire, j'imagine, du coup. Il est également équipé d'un générateur d'urgence et d'une balise SOS. Avec des volontaires comme vous. Et là, c'était justement Timothy Graham. Tim. Unitrange va créer un avenir radieux pour nous tous. Les amis, c'était le module d'habitation de Tim. Notre ami Tim. Quelque chose a été griffonné à la fin, à la main. À la fin, les murs de ce foutu machin sont plus fins que du PQ. Avec ce genre de matos, tout aura disparu en l'espace de quelques semaines. Signé Tim, bien sûr. Purée. De 1963. Ah bah non, de bien avant même. Je vais peut-être te rejoindre plus tôt que je l'aurais voulu. Oh non, c'est horrible, dis pas ça. Magnifique. Continuons par là. Très bien. Oh, par ici. Ça, c'est un sacré module d'habitation. Je préfère le nôtre maintenant, quand même. Document de briefing. Tim, il avait 36 ans, c'était le chef d'équipe d'Explos. Et c'était son premier poste chez Unitrange. Et avant, c'était un ancien militant local. Content de voir que vous avez entendu. Raison, Tim. Sans rancune pour toutes ces histoires à Shorthaven. Et d'accord, il lui avait cassé la gueule. Maintenant que vous êtes avec les gagnants, il faut que vous... Attends, mais c'est vraiment des salauds, Unitrange. J'ai même pas envie de lire la suite. Maintenant que vous êtes avec les gagnants, il faut que vous alliez reconnaître le terrain de jeu. Les binoculars ont peut-être trouvé un des plus gros champs pétrolifières de la planète, ici. Et il faudrait que vous alliez vérifier ça. C'est une plongée sur deux jours, une première. On a déjà installé une unité de vie. Vous aurez donc pas à nager tout du long. Descendez, suivez les instructions de prélèvement, puis revenez au bateau pour la dépressuration. On a également repéré des anomalies dans les relevés, peut-être d'ordre biologique. Ce n'est sûrement rien. Mais si vous tombez sur Moby Dick, tenez-nous au courant. Hein ? Sacré nom d'ailleurs, ce fameux Moby. Ok. J'adore par contre ces bouts d'histoires comme ça, où on comprend d'un coup beaucoup de choses. Pas tout, mais beaucoup de choses. Franchement, hein. Ah là, que celui qui ne comprenne pas le jeu... Bref. Et du coup... Maintenant que ça s'est fait, est-ce que je continue ? Ah, parce qu'il y a cette lueur-là, là. Attends, je vais la suivre. Elle monte. Ok. Je me suis mis à suivre une lueur que je ne dois peut-être pas forcément suivre. De toute façon, il n'y a rien à voir au fond, là-bas, ici. Qu'est-ce que je suis censé faire, là ? Elle est passée où, la lueur ? Ouais. Bah, écoutez, je vais continuer d'aller tout droit. Je pense que c'est à peu près ce que le jeu veut que je fasse. Donc, on va continuer tout droit, tout simplement. Ça me paraît logique. Je n'ai pas d'objectif, les amis, il faut le savoir. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas d'objectif, hein. Vraiment, je n'ai aucun scanner, je n'ai rien. Donc, c'est assez particulier, j'avoue. Mais bon, ça me paraît assez évident que ce soit là la suite de notre incroyable aventure. Et n'oubliez pas le like, bien évidemment. J'insiste, mais cette aventure est incroyable, en vrai de vrai. Je suis vraiment content de faire ce let's play. Et encore merci aux développeurs, quoi. Par contre, c'est un cul-de-sac. C'est totalement un cul-de-sac. Ah non, on peut monter là-haut. Je n'avais pas vu. À moins que c'est de la convient, mais je ne crois pas. Non, c'est bon. Bonjour. Ok, je te suis, toi. Ok, je te suis. Oh merde. Oh, ta gueule. Oh non, je n'aime pas ça. J'ai dit qu'il n'y avait pas de screamer. Mais là, j'ai un peu la flemme, quand même. Là, j'ai quand même un peu la flemme. Pour tout vous dire. Voilà. Non, mais ça va aller. Oh purée. Après, c'est juste des rochers. Ils ne bougent même pas. C'est des rochers qui ont la forme humaine, c'est tout. C'est pas... Oh mon dieu, je n'avais pas vu jusqu'ici. C'est une angoisse. Je ne sais pas où je dois aller en plus, donc c'est merveilleux. Non, mon dieu. C'est quoi ça ? C'est une dinguerie. Est-ce que c'est... On se concentre. On se concentre. Et on continue. Bonsoir. C'est un bonheur. Et ce n'est pas facile de savoir où c'est qu'il faut aller, mais en même temps, regardez, ça me paraît évident. Alors, on va aller dans le trou, là. C'est une bouche. C'est une bouche ouverte. C'est un bonheur. On rentre dans la bouche. Oui. Je ne te le fais pas dire. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça se sent à la mauvaise haleine ? Je ne suis pas sûr de comprendre pour le moment. Je pense qu'on va assez vite comprendre. Je ne sais plus où est le haut, le bas. Je suis vraiment perdu. Je suis très confus. Je rappelle qu'on s'est fait attaquer par un gros poulpe. Oh là ! Ah oui. C'est pour nous dire les désastres, peut-être, écologiques. Je cherche une métaphore là où il n'y en a peut-être pas forcément. Un cimetière de baleine. Un cimetière de baleine. J'avais donc bel et bien raison. Tout un écosystème centré sur un individu unique. Même morte. Elle m'a... Elle m'a raconté. Je n'ai pas eu le temps de voir ce qui était écrit. Quand elle meurt, elle relâche des gaz et du dioxyde de carbone. Il est piégé tout au fond. Tellement de baleines mortes, d'ossements, mais dans la mort, la vie, nourricière, un cycle, un cercle. C'est un grand cercle. La mort amène la vie, la vie amène la mort. La mort, la vie et la vie, la mort. Et j'y ai pensé tout à l'heure en plus. Cette phrase là, j'y ai pensé tout à l'heure. Incroyable. Un cycle. La mort. Bah oui. Et la vie. C'est ça. Alors, je suis censé aller où là moi ? Je suis en train de descendre du coup. Ah bah. Je vois de la lumière. Impeccable. Et oui, c'est un cycle. La vie, c'est un cycle. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je sais pas mais j'aime bien. Donc on y va. On est mort ? Oh non, on n'est pas mort quand même. Je suis où ? Je suis où ? Impossible. Notre maison est comme mangé. Pearl ? Tu es encore là ? Allez, toi. Je pense que tu as assez usé ce fauteuil. Sors-le-t'en d'ici. Ok. On va l'emmener dans sa chambre. Je fais juste un petit tour d'abord pour voir. Ok. Non mais il faut quand même qu'on apprécie les détails. Genre c'est tout con mais la botte qui flotte, hop, tu la pousses. Moi je trouve ça vraiment fou. Alors, en vrai de vrai, ça devrait faire une trajectoire rectiligne. Mais je trouve ça quand même cool, les détails comme ça. J'aime bien. Donc je voulais en profiter. Et si je la sortais ? Non, j'ai... Bon, allez, on monte. C'est la petite bête qui monte, qui monte. C'est la petite bête. C'est la chenille qui redémarre. On y va. Bon, on avait déjà vu cette chambre dans un précédent épisode. Ah, mais c'est super ça. Et voilà. Colis livré. Et une petite fille endormie. T'es mieux là ? Mieux. Il fait froid. Attends, je ferme la fenêtre. Ok. Je vais fermer la fenêtre. Après, on est sous l'eau. C'est le mec qui n'a pas compris. Je suis désolé de casser ce genre de scène. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me taire. Allez, sous la couette. D'accord, papa. Attends. Où est Lumière ? Oh, Lumière ! Je trouve pas Lumière. Lumière, c'est sa peluche. Oui, 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 tout va bien. Il ne peut pas être parti bien loin. Pas avec ses petites pattes. T'inquiète pas. On va le trouver. Bah, là, juste ici. Ah, te voilà. C'était pas très... On a fait un sacré pari, l'ensemble, hein ? C'est vrai. Merci pour l'aventure. Je l'ai. Je crois qu'il essayait de filer. Peut-être qu'il essayait de te trouver pour que tu nous racontes une histoire. OK. OK. Bon. Laquelle tu veux ? Le champ de la baleine. Alors ? Ah, voilà. Bah oui. Excusez-moi. D'accord, ma buce. D'accord. Allez, installe-toi. Le champ de la baleine. Il était une fois un bébé baleine. Du haut de ses trois tonnes, il n'avait pas beaucoup de bodaine. Sa mère était la plus grande. Plus de trente mètres et cent soixante-dix tonnes. Le baleineau, loin de l'égaler, parfois s'inquiétait. Maman, quand tu ne seras plus là, je deviendrai quoi ? Sa mère lui chuchotait. Je serai toujours près de toi. Ce n'était pas un terrible mensonge. Car les morts sont de nos songes. Mais ce n'était pas juste pour le baleineau, qui avait vu mourir son père sous les harpons venus d'en haut. Il se questionna. Pourtant, papa est parti. Sa mère prit un long souffle et répondit. Il est toujours là. Son âme est parmi nous. Ici et au-delà. Puis elle ajouta. Je t'emmène dans un lieu sans mirage. Tu n'y verras pas de belles images. Il faudra tenir pour tourner la page. Sur le rivage, de nombreux corps gisaient. Des baleines se décomposaient. Les plastiques régurgités servaient de coussins aux défunts. Des yeux de l'enfant. De chaudes larmes coulèrent. Le cœur serré. Il entonna un chant triste et sincère. Sous les sanglots du baleineau, un miracle se produisit hors de l'eau. L'air vibra. Le sol remua. Un des corps inertes se leva. Et en dépit des déchets, malgré le cycle fragilisé, la mort rejoignait le ciel, franchissant le seuil de l'éternel. Elle retombait vivante nourrir la terre, poursuivant un cycle sans fin, où nous trouvons toujours un lendemain. Ok, ma puce. C'est l'heure de dormir. Non, papa, s'il te plaît. Il fait encore froid ici. Et je suis seul. Reste, s'il te plaît. Ah, mon dieu. Ma chérie, je ne sais pas si je peux. Est-ce que je peux vraiment rester? Emma. Le bébé. Pearl est là. Elle est... Elle est juste là. Je ne peux pas partir. Si. Je devrais. Emma a besoin de moi. Et moi, j'ai besoin d'elle. Ok. J'ai cru qu'on allait avoir un choix à faire, mais c'est bon. Je crois que le seul choix à faire, et tant mieux, c'est évidemment de partir. Et la scène est absolument magnifique. Si c'est vraiment ce que je pense, ce qui va se passer après, c'est vraiment chouette. C'est vraiment ça. Je ne veux pas perdre ma fille. Pas encore. Oh, mon dieu. On y est vraiment, là? Bon. Eh bien, les amis, je crois bien que c'est vraiment la fin, et c'est génial d'avoir un choix. Il y a donc deux fins possibles, en tout cas sur le papier. Ça se trouve, il y en a plusieurs encore d'autres. Mais là, il y en a bel et bien deux qui s'offrent à nous. Moi, je sais très bien ce que je veux faire et ce que je vais faire, mais j'aimerais bien que vous me dites en commentaire, avant que je fasse quoi que ce soit, mettez pause à la vidéo si vous le voulez, et mettez en commentaire ce que vous, vous feriez là maintenant dans l'instant T. Sachant que, bon, là, on ne sait pas vraiment si c'est un rêve, si c'est dans sa tête. Dans tous les cas, on a compris, c'est très abstrait, c'est très métamorphosé. Je pense que si on... Enfin, attendez, je ne vais pas donner mon avis tout de suite, je vous laisse dire en commentaire est-ce que vous, vous restez ici ou est-ce que vous partirez rejoindre Emma ? Voilà, maintenant que vous mettiez ça en commentaire, je vais vous dire, voilà, dans tous les cas, je pense, à mon avis, qu'en restant, c'est une sorte de façon de mourir. À mon avis, on meurt, globalement. Par contre, si on part, je pense qu'on se réveille et qu'on va du coup, évidemment, se faire récupérer par les sauveteurs. En tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir. Moi, je compte partir, c'est ce que je veux. Je veux cette fin-là. Merci d'ailleurs de respecter ce choix, mais voilà, j'aimerais vraiment savoir, vous, ce que vous feriez comme choix, puisque voilà, Pearl n'est plus là. Pearl n'est que fiction. Pearl est dans notre cœur, dans notre tête. On la voit fictivement. Donc, mon choix est fait. Et c'est vraiment magnifique d'avoir laissé ce choix-là. C'est vraiment une dinguerie. Je... Je suis désolé, ma chérie. Mais... Maman... Maman a besoin de moi. On va avoir... On a besoin l'un de l'autre. Je t'aime, papa. Tu... Me manques. Tu me manqueras toujours. Toujours. Je t'aime, papa. Oui. On a besoin. Sous-titrage ST' 501 C'est complètement fou C'est complètement fou Les amis, je suis sur le cul Je suis sur le cul Bon, on se fait donc sauver par Unitrench Moi ça me fait rigoler parce que du coup on est contre Unitrench pour le coup Malgré qu'on travaille pour cette boîte Mais c'est trop rigolo Toutes les fuites qu'il va y avoir derrière Enfin vous avez compris Tim il va balancer tout ce qui s'est passé Donc c'est une dinguerie Jack, je suis le roi du monde Adieu Ma puce Ma peur Je suis le roi du monde Ma fille est morte Il y a trois ans J'ai l'impression que c'était hier Et Il y a une éternité C'était son rire Le plus douloureux Et son Son absence Comme quand elle sautait dans notre lit Le samedi matin Quand Emma l'attrapait par surprise Et la levait au-dessus de sa tête La maison était vide Sans se rire Mais je l'entends encore Chaque jour Il est Il est à moi maintenant Et j'imagine que c'est ça La leçon La vie Est une longue suite d'adieu Mais les gens ne partent jamais vraiment On continue En sachant qu'on les garde avec nous Pearl est avec moi maintenant Je l'aimerai aussi longtemps Que je serai capable d'aimer Mais pour la première fois depuis longtemps Je me sens Soulagé Libre Comme si je n'avais plus à fuir mon avenir Je dois la laisser partir Mais je ne la laisserai jamais derrière moi Parce qu'aucun d'entre nous N'est seul Jamais vraiment Je t'aime Ah je suis Je suis content parce que Ah si peut-être un peu quand même J'allais dire j'allais pas Allez bonsoir Ceux qui ont suivi mon let's play sur Far Cry 3 Vous allez ressentir le même truc Qui s'est passé au dernier épisode Dinguerie Alors voilà On va attendre un petit peu avant que je parle Je suis très content Je suis très content de cette série Et vous savez quoi Je vais la dédier à A vous Evidemment Je pense à des commentaires que j'ai eu Que je ne vais pas citer Mais j'ai vu des commentaires durant ce let's play Et ça me fait plaisir C'est Enfin cette fin est bien quoi Alors du coup Du coup voilà J'aime bien cette fin Cette fin ouverte Evidemment ça peut être un petit peu décevant De ne pas avoir les poursuites Les suites Tu vois De savoir ce qui se passerait pour Unitrange L'avenir de la planète etc Mais en même temps D'une autre forme C'est surtout une aventure scénaristique Basée sur le deuil Vous l'aurez compris Et 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 donc tout ce qui s'ensuit Et puis en même temps Avec le partenariat Vous le savez Avec l'association Subway Non je sais plus C'est Blue Surf Fondation Donc qui permet d'en apprendre plus Sur la faune Et la flore maritime Les désastres écologiques La pollution Tous ces Tous ces problèmes Et du coup C'est ça ce qui est Ce qui est assez dingue C'est que Il n'y a pas de bonne fin Il n'y a pas de mauvaise fin C'est juste Bah la vraie vie En fait on ne peut pas savoir Si ça va bien se finir Si ça va mal se terminer C'est juste des faits Voilà C'est d'aberration C'est une catastrophe L'action de l'homme L'action de l'argent Et de Des fonds marins Qui sont détruits Etc Donc Donc voilà Je trouve ça fou Et donc d'avoir fait en plus Sur un scénario Un rapport avec ça Enfin un rapport avec ça Donc un scénario parallèle Avec justement La perte d'un être C'est C'est vraiment fort Voilà Donc j'espère que vous avez kiffé Ce let's play Ouah j'ai du mal J'ai du mal C'est un truc de fou Mais j'ai kiffé Et j'espère que vous aussi Et voilà J'ai hâte de vous lire En commentaire C'est un régal C'est un régal Voilà Donc on va se quitter là dessus Merci à tous d'avoir suivi Ces petits épisodes Merci bravo à Ça me saoule Merci d'avoir D'avoir créé ce jeu Et puis On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Tout simplement C'était M.Colo Plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous